Ami Ernaud, prix Nobel de littérature 2022, a déjà écrit à Georges. À la lecture de ce courrier, notre ami a ressenti une grande émotion, mais aussi un immense bonheur. Aujourd'hui, pour Georges et pour nous toutes et tous, Ami Ernaud a envoyé un collectif 65, une déclaration forte dont je vous offre la lecture. Il y a des ans, j'ai découvert à la fois la détention de Georges Ibrahim Abdallah depuis 30 ans et le refus par l'État français de sa libération. Une libération à laquelle pourtant il avait droit depuis 1999. Son nom était lié pour moi aux fractions armées révolutionnaires libanaises qui ont combattu l'occupation du Liban par Israël. Mais aussi, de façon très confuse, je dois l'avouer, aux attentats de 1986 en France. Ce que j'ai appris alors en consultant Internet, notamment les sites du monde diplomatique et de l'humanité, était accablant. Je dois l'avouer, non pas pour Georges Ibrahim Abdallah, bien au contraire. A l'effet, celui-ci n'avait aucune responsabilité dans les attentats de 1986. Ceux qu'avaient reconnus, à deux mots, Charles Pasqua et Robert Pendron, peu suspects de tendresse à l'égard d'un militant révolutionnaire. Non, c'était accablant pour l'État français, dont le gouvernement avait cédé au diktat des États-Unis et d'Israël, en refusant de signer l'arrêté d'expression nécessaire à l'application de la décision de justice qui libérait Georges Ibrahim Abdallah. Depuis dix ans, le membre refus a été opposé aux off-demandes de Georges Ibrahim. À l'écrou depuis 40 ans, il détient aujourd'hui le triste record d'être le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Il a passé plus de temps en prison que Mandela. C'est une honte française dans cette Europe, dont la Convention des droits de l'homme stipule qu'il est interdit de maintenir quiconque en prison sans espoir de sortie. Je rejoins celles et ceux qui réclament depuis toutes ces années la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui veulent mettre fin à un début de justice et d'humanité, mettre fin à un déshonneur, celui d'une France oublieuse, ici, des droits de l'homme. C'est un combat dont je suis fière. Monsieur le Président de la République, on aurait vu et on aurait la France en signant, quelles que soient les précieuses étrangères, cet arrêté qui permettra à Georges Ibrahim Abdallah de rejoindre le Liban, prêt à l'accueillir, et de retrouver sa famille à 73 ans. Ne permettez pas que la France soit le premier pays européen qui aura condamné à une mort lente un combattant et un intellectuel, dont comme cela se produit sans arrêt dans l'histoire. La lutte pour l'existence de la Palestine sera reconnue et saluée comme légitime à Niernau, 6 avril 2024. Et nous, nous disons Palestine vivra, Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah, Palestine vivra, Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah, Palestine vivra, Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah !